Une carcasse de voiture accidentée, en plein milieu du campus du cégep de Sherbrooke, c'est une idée d'un groupe d'étudiants en technique policière afin de sensibiliser leurs collègues aux conséquences des pratiques de conduite irresponsables. Mon équipe et moi avons décidé de parler de la négligence au volant, englobant six principaux thèmes, dont l'alcool et la vitesse surtout, qui sont les principaux facteurs des accidents automobiles chez les jeunes de 16 à 24 ans. Ce n'est pas nécessairement la faute juste du conducteur, mais il y a des passagers qui restent silencieux, qui ne disent rien et finalement, il y a un impact. On n'a pas trop d'informations sur la carcasse de véhicule malheureusement, mais on sait probablement que ça a été par la vitesse puisque le moteur a été trouvé à une centaine de pieds du véhicule lors de l'accident. On sait que le conducteur s'est tué durant l'accident. Je pense que la carcasse parle d'elle-même. C'est un projet qui vient des jeunes, qui est pour les jeunes. Donc, c'est prouvé que quand les jeunes s'adressent à leur propre clientèle, ça peut fonctionner. Des fois, tu penses que tu es hors d'atteindre de ça, sauf que quand tu vois ça de si près, c'est ça, c'est choquant-là. On a beau faire autant de sensibilisation à la télé, il n'y a rien qui n'est pas une représentation comme ça d'un accident. Malgré toute la sensibilisation que le monde, que le gouvernement, que le monde a essayé de faire, et que le monde continue à texter au volant. T'es déjà sensibilisé? Oui, parce que c'est ça. Deux de mes amis sont morts l'année passée dans un accident de voiture. L'affaire du lac Bronde, c'est mes deux amis. De plus en plus, les jeunes, on ne sait pas pourquoi, mais ils ne s'attachent pas, et surtout la nuit. Donc, c'est prouvé que les jeunes conducteurs s'attachent beaucoup moins. Et ils sont surreprésentés aussi pour les infractions qui sont reliées à la vitesse et à l'inscription de points d'inaptitude. Et dans 50 % des cas également, lorsqu'il y avait un décès, la vitesse était en cause. Cette activité de sensibilisation est réalisée dans le cadre du cours de l'IAPICAR. Ses étudiants ont développé des campagnes de prévention pour s'attaquer à différentes problématiques. J'ai deux équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle la drogue du viol, en fait le GHB. Ils ont fait des campagnes de publicité, sont allés dans les bars sensibiliser les jeunes à l'importance de surveiller leurs verres. J'ai une autre équipe qui travaille sur l'importance de ne pas texter en auto. Dans toutes les organisations policières du Québec, on a des sections qu'on appelle prévention et relations communautaires. Et dans toutes les organisations policières, on est confronté à différentes problématiques. Et parfois, le fait d'intervenir au niveau policier, ce n'est pas suffisant. William Levasseur, pour Estrieplus, à Sherbrooke.